... Retour à l'actualité locale avec votre journal d'informations et les titres qui seront développés dans un instant. Et dans l'actualité aujourd'hui, la rentrée toujours, mais cette fois au lycée d'enseignement agricole de Môle, le ministre de l'Agriculture s'est rendu dans l'établissement Le Buat. L'enseignement agricole, un défi d'avenir selon ce membre du gouvernement qui met l'accent cette année sur l'agroécologie. L'alerte de l'EFS, l'établissement français dû sentir le signal d'alarme. Les stocks de sang baissent, la faute aux vacances et une mobilisation moins forte en août. La nouvelle vie du tennis club de Croatie-sur-Seine. Le 30 septembre, deux nouveaux cours couverts feront leur apparition. Les travaux sont actuellement en cours. Le sol doit notamment être posé cette semaine à Nous Irons sur place. Enfin, le carton des sites touristiques yvelinois. Ils ont dans leur majorité vu leur fréquentation augmenter en juillet et en août. Que ce soit le château de Versailles ou le musée fournaise de Château, l'été 2013 restera un très bon creux. Par la promotion de l'agriculture à l'école, voici le message de Stéphane Le Folle, Le ministre de l'Agriculture, de l'Agro-Alimentaire et de la Forêt s'est rendu à Môle ce mercredi. Il a assisté à la rentrée des élèves du lycée privé Le Buat. Un établissement d'enseignement agricole où les élèves sont formés aux techniques d'aujourd'hui mais aussi de demain. Des pratiques que le ministre souhaite plus respectueuses de l'environnement. C'est pourquoi il devrait dans les prochaines semaines lancer un projet agro-écologique à Môle, Aurélien Ange. Promouvoir davantage l'enseignement agricole, tel est le message du ministre de l'Agriculture, de l'Agro-Alimentaire et de la Forêt en déplacement ce mercredi dans le département. En visite dans un établissement agricole de Môle, Stéphane Le Folle a rappelé que certaines formations agricoles n'étaient selon lui pas assez mises en lumière. On a un enseignement qui marche mais il nous manque encore des élèves et on pourrait faire beaucoup mieux. Donc on doit être capable de maîtriser cette réussite, c'est-à-dire continuer tout en augmentant les élèves scolarisés à améliorer encore nos résultats mais on doit améliorer notre communication. C'est vrai que ce n'est pas très connu. Donc j'ai décidé, je l'ai dit tout à l'heure, de faire une journée spécifique dans le cadre du salon de l'agriculture pour l'enseignement agricole. Non, ben voilà, formation, c'est très important. Je crois que pour maîtriser tout ça. Des formations spécialisées et parfois méconnues comme le BTS technico-commercial en animaux d'élevage et de compagnie que suit aujourd'hui Caroline. C'est vrai que tout ce qui était agricole, j'en avais pas vraiment entendu parler. Et ce sont vraiment mes recherches personnelles qui m'ont permis de trouver ce lycée. J'ai vraiment confiance en l'avenir parce que c'est vraiment un lycée qui nous ouvre des portes. Et la formation aussi est très complète. Donc du coup, je suis vraiment satisfaite d'être dans cet établissement. Un établissement qui proposerait des métiers d'avenir privilégiés par l'alternance. Pour nos formations sanitaires et sociales et nos formations vendeurs en animalerie, il y a des débouchés et les élèves en sortant de notre établissement trouvent facilement un emploi. Pour redonner un nouvel élan aux filières agricoles, 40 classes supplémentaires ont été ouvertes cette rentrée. Avec 1,6 million de salariés, l'agriculture est aujourd'hui le deuxième employeur de France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !